bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis Véronique aujourd'hui je vais vous parler principalement un petit peu de couture et du tricot on va commencer tout de suite avec la couture donc au niveau couture déjà je tiens à vous remercier par rapport à mon précédent podcast par rapport au retour que vous m'avez fait sur la guérilante prénom de ma puce ça m'a vraiment touché pour la couture maintenant un objet fini donc je vous avais parlé la dernière fois que je souhaitais me faire un t-shirt plantain donc c'est chose faite donc je les fais dans un tissu que j'avais eu chez mondial tissu en promotion donc c'est du noir avec des tout petits triangles blancs donc très sympa je vais vous mettre une photo portée dans les autres projets finis donc pareil je vais vous mettre juste une photo par contre je vais pas aller la chercher vu que c'est sur la table j'ai dernièrement fait c'est un des projets qui m'a pris pas mal de temps ces derniers temps j'ai fait une nappe avec des restes de tissus vraiment quelque chose de sympa les enfants étaient très fiers étaient très contents ils ont choisi avec moi les tissus à mettre dedans donc certains me diront que ça va peut-être pas forcément les uns avec les autres ou quoi nous ça nous plaît la nappe ben voilà au moins on sait que personne d'autre mal de la elle est unique au monde c'est la nôtre fait par maman donc ils sont tous fiers dès que quelqu'un vient c'est maman qui a fait la nappe yes alors autre petite chose que j'ai fait en couture j'ai réalisé des emballages en tissu qui nous servent à remplacer le papier cadeau donc pour ma part celui ci fait 75 cm par 75 cm je vous mettrai une photo du paquet des paquets cadeaux emballés alors là je sais un des modèles je vous montre que j'ai fait pour un pour le dernier anniversaire donc donc du coup on a juste à emballer on fait un noeud d'abord on reprend les autres coins on fait un noeud et vraiment c'est génial donc au début j'avais un peu peur on avait essayé on avait fait juste un paquet comme ça et le reste en papier cadeau dans les restes qu'on avait voir comment réagissent et les enfants justement par rapport à ça et au final on s'est rendu compte que pour eux le plus important c'est de déballer quelque chose peu importe si c'est avec du papier ou du tissu le plus important pour eux c'est de d'avoir la surprise du cadeau et ça a complètement marché franchement on était vraiment surpris et c'était vraiment super agréable du coup de voir de voir qu'on pouvait faire aussi une économie là dessus et gagner du temps parce que clairement prend emballer un paquet cadeau ça prend quand même un petit peu de temps selon la forme du paquet voilà je pense que vous voyez clairement ce que je veux dire là on fait des plus ou moins de grands carrés de tissus mais vraiment c'est tout tout simple là dedans j'ai emballé une boîte de lego par exemple un modèle moyen et ça allait très très bien donc par contre dans les nuages vraiment furoshiki c'est plus deux noeuds qu'on fait il me semble là avec les enfants je fais juste un noeud et voilà je vous allez voir sur la photo mais je fais vraiment quelque chose de simple qui puisse facilement enlever et pas s'agacer ou autre du coup oui je pense qu'on va voir avec les enfants qui choisissent des tissus ou quoi bref on verra mais voilà c'est vraiment quelque chose que je vais refaire je vais en faire vraiment plusieurs que je vais mettre dans un sac et ce seront mes empalages cadeaux pareil quand vous offrez à quelqu'un ça peut être vraiment quelque chose de super sympa la personne s'il a fait un peu de couture et bien elle peut récupérer le tissu si vous choisissez selon le tissu que vous choisissez selon la qualité et tout ça fait un petit cadeau en plus aussi au passage je peux faire un petit coupons de tissu cadeau donc voilà moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qu'au final les enfants acceptent très très bien donc c'est vraiment nous qui nous en faisions tout un monde pas grand chose comme souvent c'est comme ça les enfants sont finalement beaucoup plus simple que nous on va passer au tricot alors niveau tricot j'ai fini que je vous ai montré lors du dernier épisode c'est les extensibles sax de mode l baril sur le dessus vraiment très très chouette donc j'ai fait pour ma dernière donc pour mettre principalement par dessus ces pyjamas dans un premier temps elles sont un petit peu longues je pense que si j'en refais je les ferais un peu plus courtes tout de suite elle a vraiment des tout petits peu tons je pensais que ça irait et bon par dessus un pyjama c'est très très bien donc voilà vraiment chouette pourquoi par dessus un pyjama parce que ma puce a toujours les pieds très très froids donc donc voilà un modèle très sympa la laine c'était la fabelle de drops donc voilà petit modèle dont je vous ai parlé déjà dans le dernier épisode vraiment très très chouette très sympa j'ai fait en deux trois ans j'aurais dû faire la taille en dessous mais c'était pas grave ça servira quoi qu'il en soit c'est tout premier que je faisais donc ça me permettait de tester correctement et ouais non c'est vraiment sympa à faire donc je pense que je ferai d'autres modèles un peu différent de chaussettes c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire régulièrement donc là tout de suite j'en ai pas remis sur mes aiguilles mais à refaire des chaussettes dans les projets finis j'ai aussi alors lui je l'avais j'en avais très envie mais c'était pas prévu que je le fasse tout de suite puis j'ai craqué on me refra pas donc j'ai fait le soldatna le soldatna c'est kathleen hunter moi je l'ai allongé je voulais pas qu'il soit cropped parce que j'ai pas forcément de robe évasée ou quoi donc je voulais vraiment que ça me fasse un petit pull sans manche je vais vous mettre une photo par théa vous voyez ça sera beaucoup plus simple donc je l'ai réalisé dans des restes de de pelote acrylique que j'avais donc ça demande vraiment pas beaucoup de quantité voilà c'est un modèle vraiment très addictif ça je répète comme tout le monde mais c'est vraiment un modèle qui va très 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 vite je crois que je les fais en quinze jours vous pouvez voir sur abellerie j'ai mis à jour pour pour le projet vraiment très 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 chouette très sympa à faire tout en jacquard donc moi qui n'ai pas une grande expérience du jacquard j'ai vraiment trouvé ça chouette et j'aime beaucoup le résultat au programme du coup ça sera de m'en refaire d'autres cette fois ci plus dans de la vraie laine pas dans de l'acrylique mais voilà j'ai de l'acrylique moi j'ai rien contre à la base pour les enfants c'est quelque chose que j'utilise pas mal c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai en quantité mais ça reste très très pratique au niveau entretien pour les enfants et voilà et pour moi au passage franchement bref je vais pas débattre là dessus mais vous le savez je voulais déjà dit moi je fais un petit peu avec tout donc donc voilà et là j'adore vraiment le résultat est très 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 bon donc le prochain ça sera forcément des coloris différents mais je pense que le prochain donc ça sera en manches longues vraiment en pull pour pour l'automne hiver la manche courte c'est vraiment super sympa j'aime bien mettre avec juste alors soit une chemise parce que forcément il a déjà été mis j'aime bien mettre avec une chemise avec le col qui ressort ou juste un manche long franchement j'aime beaucoup et c'est très chouette donc un super projet que je vais refaire volontiers donc il est fait en dk donc il est fait en dk et j'ai fait la taille l et du coup j'ai fait plus de répétition dans le bas que prévu par le patron voilà ça c'est mon deuxième projet fini troisième projet fini je vous avais parlé également du gilet calisson de loli la fée que j'ai fait en taille 130 pour ma maman et à qui j'ai pu l'offrir du coup pour son anniversaire je vais vous mettre pareil une photo je fais essayer donc bien bloqué et tout il est vraiment super chouette franchement le gilet de lolita il est magnifique très simple je pense que même une débutante peut s'y tenter il ya des tutos vraiment super sympa par exemple pour les nop lolita indique où trouver dans son patron donc la dentelle de derrière est vraiment sur quelques mailles et ça permet de ne vraiment pas s'ennuyer c'est très très chouette et tout la bordure châle ben oui voilà vous voyez ce que je veux dire le col et et la bordure c'est fait en cote 3 2 il me semble et vraiment il est chouette il est vraiment très très bien le patron est très bien expliqué donc c'est un très très bon basique et ma maman en est vraiment satisfaite elle m'a clairement dit que ça lui allait lui servir de veste là pour pour la saison et qu'elle s'en servira ensuite comme gilet sans problème elle était vraiment très heureuse donc elle m'avait demandé de lui rallonger au niveau des bras elle a les bras un peu court elle est pas très grande ma maman donc du coup les manches sont un peu plus courtes que préconisé et en contrepartie je lui ai fait à sa demande plus long donc il me semble que dans le patron ça doit être genre 42 cm qu'a demandé j'ai dû faire 55 cm à peu près et ensuite on rajoute les les côtes et voilà donc elle est vraiment très très heureuse comme en 200 gilet et du coup ça m'a fait très très plaisir pareil il est fait en acrylique parce qu'elle ne supporte pas la laine même le mérino elle ne supporte pas elle a une peau très très fragile et ça la gêne ça la chaîne et voilà alors beaucoup disent c'est pas possible ça existait pas les allergies bah je sais pas si on peut parler d'allergie mais c'est vraiment quelque chose qu'elle ne supporte pas le mérino qu'on va trouver doux et bah ça la gêne donc donc voilà elle était toute fière en acrylique j'avais fait avec les pelotes promo de chez iman elle est super heureuse elle adore le rouge le bordeaux tout ça donc la couleur a été très très contente et ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir lui faire un tricot donc donc voilà pour le gilet calisson et pour mes objets mes objets mes tricots fini maintenant on va passer dans mes futurs projets donc en cours autrement rapidement en cours j'ai un test de châle autrement futur projet dans mes futurs projets alors dernièrement on a les tricopines alsacienne qui ont proposé donc le châle aïko donc moi je m'y propose volontiers pour y participer donc le châle aïko je le ferai dans une laine de by night que j'ai acheté au fil de la manche à donc à pas le bain donc en qu'empêche c'est la supernova mais c'est du 100% mérino superwash et au niveau de la couleur voilà une couleur un peu parme vraiment très très joli donc là ça va être un châle très doux au niveau coloris et voilà donc pour le châle aïko de même les anges tricote ça sera avec sa de laine si donc le châle aïko demande juste un écheveau donc c'est nickel c'est parfait donc je le ferai avec ça donc les filles elles organisent le cal sur ravelry donc n'hésitez pas à rejoindre c'est cindy qui a fait si vous souhaitez rejoindre sur la chaîne des tricopines alsacienne une petite vidéo pour vous expliquer comment rejoindre le cal donc n'hésitez pas c'est super expliqué les filles sont chouettes donc donc voilà je vous conseille ce petit châle un petit projet super sympa qui est vraiment très chouette donc belle découverte merci les filles ensuite dans les envies alors il ya le je vous mettrai le nom je crois que c'est yume que je vais réaliser donc d'isabelle cramer cramer je vais y arriver que je vais réaliser dans une laine que mon mari m'a ramené d'allemagne il m'a trouvé dans une petite boutique de laine à rhum donc aix-la-chapelle de la lana grossa dans un coloris un peu vieux rose est vraiment chouette donc c'est tout au niveau de compo c'est là alors c'est 85% mérino et 15% l'un donc je me dis justement dans un petit top que j'avais prévu justement dans le cal des 9 projets que propose bobine et pelote j'avais prévu de me le faire et du coup cette laine va être juste top quoi je pense donc j'ai très très hâte donc par contre il m'en avait ramené qu'un puis il pensait que ça me suffirait pour me faire un petit projet sauf que pour ce que je vais faire dès que je l'ai vu au final c'est tout de suite à ce petit top manche courte auquel j'ai pensé donc je m'en suis recommandé deux qui devraient pas tarder à arriver je sais pas encore reçu mais mais voilà je pense que ça devrait être très très chouette donc j'ai très hâte de le monter pour l'avoir là pour les mois à venir je remonte la composition donc vraiment très très chouette très contente ça m'a fait trop plaisir donc donc voilà puis à harem c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup on s'y sent bien donc voilà lui il y était donc pour le voyage scolaire avec ses élèves donc donc voilà petit cadeau qui m'a fait bien plaisir et quel je m'attendais pas il sait vu qu'on a été au fil de la manche que c'est des choses que je regarde de plus en plus qui m'intéresse de plus en plus les belles laines comme ça donc ouais non c'était vraiment chouette j'étais trop trop contente donc une jolie laine pour un petit projet d'été qui va être super sympa je pense à faire donc on peut faire le manche courte en manche courte ou en manche longue donc là du coup je le ferai en manche courte ensuite j'ai pas sorti mes laines je montre vite fait c'est rangé dans le sac du fil de la manche je vous sors pas là un petit peu après pour le projet suivant que je souhaite faire c'est l'aléie pareil je vous mettrai le nom de bérangère caillot donc hop que je vais faire avec deux pelotes deux pelotes deux échevaux graines de laine et un échevaux arcoérissia voilà j'aime beaucoup 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 donc je vais faire le bon c'est pas un choc c'est une écharpe l'aléie quand j'ai été au fil de la manche j'ai craqué alors je voulais faire je veux c'est un projet que je voulais faire qui est prévu dans le cas les neuf projets j'ai craqué sur les chevaux d'arcoérissia mais j'adore vraiment avec des teintes rose violette grise et avec de la stéline argentée vraiment magnifique je vous mets la composition en espérant que je sois bien dans le bon sens parce que là c'est pas je fais un retour vraiment très 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 beau et j'ai vraiment craqué dessus donc le nom c'est pandora mais vraiment magnifique vraiment très très chouette et quand j'ai vu le stand je sais même pas si j'ai vraiment regardé les autres en fait j'ai craqué sur celui-là c'était celui-là que je voulais et je le voyais vraiment dans cet écharpe c'était mais un vrai vrai coup de coeur et du coup en face oui ils étaient en face il y avait graines de laine et là donc c'est froufrou et capucine graines de laine et là j'ai trouvé donc ce violet qui ira je pense très 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 bien avec et ce rose on va mettre sur un autre endroit on est vraiment sur la même temps c'est un truc de fou ça va être trop 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 beau et là c'est pareil ça va être un mes prochains projets vous avez compris vraiment magnifique donc celle ci c'est la isop la composition je pense que vous allez voir donc c'est 75% merino 20% nylon et 5% de stelina et celui ci c'est la même composition alors par contre j'ai pas le nom des coloris j'aime beaucoup 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 alors ça c'est pareil j'ai hâte 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 de le commencer mais en fait j'ai envie de tout commencer et c'est là le problème c'est que j'ai j'avais commencé des choses gérer des fêtes il ya plein de choses qui sont passées dans ma tête et bref donc ça en écharpe que je veux faire obligé ça c'est un gros coup de coeur donc le modèle déjà été un gros coup de coeur quand j'ai été au fil de la manche c'est vraiment un projet pour lequel je voulais trouver de la laine et voilà ensuite autre projet que je voudrais me faire et là j'ai eu envie de tester on entend beaucoup parler de la hausse gamme et j'ai jamais eu l'occasion encore de la tester donc là j'ai acheté les petits photos des petits cakes je sais plus combien j'en ai pris j'ai le rasqué en bas donc j'ai pris ces deux coloris là ça ça sera ma couleur principale et ça celle des rayures pour ma couleur principale c'est red clover voilà je pense que ça doit y aller c'est la red clover et celle ci c'est sugar nap sugar nap sugar snap donc voilà donc j'aime bien vous savez j'aime beaucoup le rose et ouais 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 donc à détester donc oui c'est un petit peu rage mais apparemment ça s'adoucit donc donc on va essayer ça prochainement je pense je pense le faire après le yum mais voilà ouais le faire juste après pour l'avoir pour la rentrée ça serait chouette je pense donc voilà voilà pour mes futurs projets rapidement autrement comme vous le savez je vous en ai beaucoup parlé j'ai été au fil de la manche avec mon mari comment notre plus grande puce du coup j'ai fait quelques craquages donc je vais vous remettre une photo des craquages que j'ai fait donc si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir donc vraiment très très chouette j'étais trop contente et c'était mon cadeau d'anniversaire donc c'est pas quelque chose que j'achèterai comme ça tous les mois c'est pas des craquages que je peux faire tout le temps mais voilà c'est des bonnes occasions je pense que pour mon anniversaire ça sera très régulier j'ai mon budget que je réserve pour ça pour mon petit plaisir et je pense que noël ça fera partie aussi des périodes où je me ferai des petits craquages comme ça pour pour les cadeaux voilà voilà pour aujourd'hui j'espère que vous allez que vous avez pas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt au revoir vous vous Sous-titrage ST' 501